Amis des analyseurs logiques, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation très rapide d'un analyseur logique USB que j'ai acheté en août 2014 et que je vais vous montrer maintenant. C'est un truc tout bête, ça se présente comme un petit dangle ici qu'on voit USB. Voilà, moi j'ai pris un 8 entrées et après, comme on a tout le logic analyseur, il y a toutes les entrées. Donc ici, je l'ai branché sur mon montage pour voir. Et ça se branche donc tout bêtement sur l'ES. Et là, ça utilise le soft de Salae Logique pour pouvoir regarder les infos. Donc c'est un programme, c'est en anglais, c'est très facile à utiliser. Et ici, par exemple, je l'ai réglé pour pouvoir se déclencher ici sur le front descendant du channel 2, là, ici. Donc pour ça, je fais Start. Donc là, il attend en fait une condition de déclenchement. Toc ! Et voilà, automatiquement, il a bien détecté le signal. Et après, c'est vraiment très très simple à utiliser. Voilà, on peut ici voir les différentes entrées logiques, les impulsions. On voit par rapport au trigger ici, à quel moment c'est arrivé. Et quand on déplace la souris, eh bien, on voit ici, par exemple, les largeurs d'impulsion. Hop, le temps d'impulsion, et ainsi de suite. En plus de ça, ça s'est décodé ici à un certain nombre de bus. On voit que ça s'est décodé ici, le bus CAN, DMX512, I2C, PCM, Manchester, WIR, SPI, enfin bon, tous les bus classiques. Et ça permet après d'exporter les données, de les regarder, et ainsi de suite. Ça permet aussi, là, de choisir la taille d'échantillon. Donc, on peut choisir vraiment des choses très très importantes. Comme ici, la fréquence d'échantillon neige. Alors, la fréquence, elle est très liée ici à la capacité de l'USB. Et là, pour info, j'étais un peu déçu, parce que j'avais acheté le fameux isolateur. Là, j'ai déjà montré cet appareil. En espérant isoler l'analyseur logique, et bien c'est une catastrophe. Je ne peux pas monter à plus de 500 kHz avec, et après, ça ne marche plus du tout. Donc là, quand je l'ai branché ici, là, ça marche beaucoup mieux. Là, je suis à 12 MHz. Je ne sais pas s'il accepterait plus. A priori, il accepte même 16, ici. Là, ça a l'air de marcher. Ici, suite à une vidéo qu'il y a eu sur le blog de Dave Jones, Dave, il posait en fait le problème suivant de dire est-ce que c'est plus intéressant d'acheter, comme moi, par exemple, ici, un océoscope avec la fonction analyseur logique, qui coûte quand même, c'est une option qui coûte très cher, ou par rapport à acheter un truc comme ça, pour info, ce dongle, il coûte 16 euros. C'est vraiment pas cher. Donc, je dirais, la réponse à ça, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Il dit, si on n'a pas de problème d'argent, en effet, autant prendre le scope avec tout. Maintenant, c'est quand même relativement cher payé, en fait, parce que qu'est-ce que ça apporte d'avoir l'analyseur logique intégré ? Bon, on n'a pas besoin de PC. Ça échantillonne à 1 giga. Ça va vite. Ça permet, bien sûr, et c'est le côté mix and mode, de faire de la corrélation entre un temporel, entre un signal analogique et un signal logique. Tout ça, c'est pas mal. Mais enfin, dans plein de cas, je veux dire, c'est quand même pas très, très utile. Donc, là-dessus, je dirais, oui, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est pas forcément le meilleur investissement, dans le sens où, si on est un peu limite en budget, moi, je pense qu'il faut mieux prendre un oscilloscope avec une meilleure bande passante, plutôt que d'investir dans l'analyseur logique et en prendre un comme ça. À moins qu'on ait vraiment des besoins très, très précis de faire de l'analyse mixte. Maintenant, si on peut tout prendre, on peut, c'est toujours mieux, mais je veux dire, honnêtement, quelqu'un qui se poserait la question entre prendre l'option analyseur logique et pour un, je sais pas, un silo, je dirais, 50 MHz, par exemple, ou prendre un 100 MHz et un petit analyseur logique comme ça. Pour moi, il n'y a pas photo, quand même. Donc, voilà. Bon, après, ça, c'est une opinion. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Maintenant, bon, moi, je mets tout mon argent là-dedans. Bon, c'est mon choix. Donc, j'ai préféré m'offrir les deux. Comme ça, j'ai pas le problème. Enfin, voilà. Sinon, ces petits analyseurs logiques, là, c'est quand même, c'est sympa. C'est très facile à utiliser. Alors, maintenant, d'un point de vue légal, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, il faut pas se leurrer, Salahé, la boîte qui a développé ici ce software, eux, ils vendent, en fait, leurs propres analyseurs logiques. Et leur software, normalement, c'est fait pour marcher avec là. Donc, ça, en fait, je veux dire, à ce prix-là, c'est des clones chinois qui marchent. Alors, j'ai entendu dire que maintenant, des fois, ça marchait pas. Enfin, j'en sais trop rien. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu limite. Maintenant, les analyseurs de Salahé sont sans doute meilleurs. Et de toute façon, ils ne coûtent pas non plus. Enfin, c'est un peu plus cher que les copies chinoises. Enfin, ça, c'est pas non plus hors de prix. Enfin, donc, voilà ici pour cette petite démo. Merci beaucoup de votre attention. et à bientôt pour de nouvelles vidéos.